J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un point zen, un point zen que vous avez été nombreux à me réclamer, un point zen sur le deuxième thriller de Dragon Ball Super qui commence le 5 juillet je vous le rappelle. Donc un nouveau thriller de 30 secondes cette fois-ci qui nous rajoute plusieurs passages par rapport au premier thriller, vous avez été comme je le disais nombreux à me réclamer ce petit point zen, une petite analyse dessus, ça m'a fait vraiment super plaisir, je vous avoue qu'au début je n'avais pas forcément prévu de faire une analyse dessus puisque aux premières arbores je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à raconter dessus et mon but n'est pas de raconter n'importe quoi juste pour faire des vidéos, il faut quand même que j'ai quelque chose à raconter et qu'on puisse débattre ensemble. Il n'y avait pas raconter n'importe quoi mais au final en regardant plus de près plusieurs fois c'est vrai qu'il y a des petites choses sur lesquelles on pourrait pointer du doigt et qui permettrait de faire quelques petits débats ensemble. Donc c'est parti, un nouveau thriller de 30 secondes comme je le disais, dedans on y voit quasiment le même début, alors je ne ferai pas de spoil, pour ceux qui ont vu le premier chapitre, vous remarquerez tous que le thriller, je vous rassure pour ceux qui ne m'ont pas vu, le thriller ne correspond pas à la série, on voit qu'il relate vraiment, j'ai l'impression, que ce qui va se passer dans le premier épisode. Je pense réellement que le thriller est vraiment un thriller du premier épisode, donc on va partir sur ce type de thèse là, que ce soit plus un thriller du premier épisode, et bien ça veut dire que Shampa, le nouveau méchant, va rapidement être mis en place, puisque de ce nouveau passage qu'ils nous ont mis dans ces 30 secondes, le plus intéressant reste de voir que Beerus et Shampa se connaissent, donc ça c'est un fait. On peut voir que Wiz et la compagne qu'on ne connait toujours pas, son nom de Shampa, restent stoïques, mais deux sont stoïques, pendant que Beerus et Shampa discutent. Donc moi la chose que j'ai notée et qui me donnait à ouvrir le débat là-dedans, c'est qu'on nous a annoncé un nouveau méchant plus puissant que Majin Buu et que Gold Freezer, mais on ne nous a jamais dit qu'il était plus fort que Beerus. Et quand on regarde le thriller, la manière à Beerus de se comporter, par rapport à Shampa et la réaction de Shampa face à lui, on voit qu'il se nargue et tout, je pense que notre ami Beerus est quand même plus puissant que Shampa. Je pense qu'en fait Shampa va vraiment être là pour faire un peu office de tremplin à nos héros pour s'entraîner, puisqu'on voit un Goku qui s'entraîne chez Caillou en tenue d'entraînement, on voit un Vegeta pareil qui ne lâche rien, qui est dans sa salle d'entraînement, toujours avec ses scènes épiques où il s'entraîne, où il évite les lasers. Donc on voit que tout le monde s'entraîne dans son coin, on voit même un petit Goten qui s'entraîne, tout ça. Faire un Kamamiya, un truc, c'est pareil, tout le monde s'entraîne dans son coin. Donc sans doute pour l'arrivée de Shampa, alors comment ça va être goupillé ce truc-là, on ne sait pas. En tout cas, on voit aussi, on peut noter vers 10 secondes que Beerus, lui, est bien occupé. On risque de lui montrer un petit peu ses petites balades sur les différentes planètes, puisqu'on le voit se battre contre une sorte de taureau géant avec 4 bras, ou alors il a 2 bras mais il va tellement vite, enfin il tape à une vitesse hallucinante. Et puis Beerus, comme à son habitude, une main dans le dos, il part tous les coups. Donc pour nous montrer un petit peu la puissance du personnage, et juste derrière ce passage, bim, on enchaîne avec l'arrivée de Shampa en nous faisant un gros plan sur son bidon. Et je pense que d'ailleurs Beerus le nargue un peu par rapport à ça. Donc un truc qui est sûr, c'est que les deux se connaissent. Moi je pense sincèrement que Shampa semble moins puissant que Beerus, Beerus doit être plus puissant que Shampa, et que le méchant fera office de Tremplin sans doute. Alors maintenant, à mon grand regret, moi quand je vois ce thriller et la manière de présenter un peu ce personnage, j'ai l'intime conviction que ce sera pas un vrai méchant, moi comme je l'espérais, j'ai l'impression que ça va être un méchant typé Beerus. Voilà, il va être là, il va faire office de défi, mais ce sera pas vraiment une terreur comme on a pu connaître, comme on a pu connaître avec Freezer, avec Cell, avec Boo. Je pense pas que ce sera un méchant malsain en fait, j'ai l'impression de ça, mais c'est pas pour autant que ce sera mauvais je pense, parce que, à mon avis, c'est vraiment pour le début de la série, la mettre en place, et moi je sens quelque chose, je sens présager vraiment un gros méchant. Il y a une hypothèse qui me fascine, qui avait été sortie par un désabonné, et que je prends vraiment partie pour ça, qui me plaît beaucoup, c'est que, on sait pas trop à quoi ils servent, ces personnages comme Wiz, et la nouvelle compagne de Champa, qui pourrait s'appeler Wing, comme je le disais, c'est vrai que ça lui irait bien. Mais donc, c'est vrai qu'on sait pas trop à quoi ils servent, on sait qu'ils sont plus puissants, il y a de fortes chances qu'elle, elle soit plus puissante que Champa, à la manière que Wiz est plus puissante que Beerus, on sait pas trop à quoi ils servent, et moi je suis quasi sûr qu'en fait, voilà, on sait qu'il les entraîne et tout, et ça se trouve en fait, il les prépare à une menace bien plus grande que tout le monde, que ce qui est connu, enfin, que ce qui est connu l'univers de DBZ, donc vu que DBZ c'est ça, c'est toujours plus haut, toujours plus loin, voilà, ils vont toujours, c'est des paliers de puissance, et ça monte toujours plus, on a l'impression que c'est à l'infini, donc je pense que ça va se goupiller comme ça. Enfin, voilà, à mon avis sur ce thriller, donc on voit quelques petits passages de plus, ce qui est le plus marquant finalement, c'est ce passage-là, ces trois secondes où on voit Champa et Beerus face à face, ensuite on voit un Beerus détendu, donc voilà, je pense que lui, il va regarder tranquillement ce qui va se goupiller pour la terre, et puis, on voit toute la clique qui s'entraîne chacun de son côté. Un truc intéressant à noter, reste aussi le petit passage avec Bulma, qui est dans une sorte d'engin, donc Bulma a toujours été un personnage quand même important dans les scénars, puisqu'elle est toujours un peu là pour sauver la mise avec sa technologie, avec ses inventions, ses armures, donc il ne faut pas sous-estimer Bulma. Donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, après on voit que toute la clique est là, on a notre tortue géniale, toujours en mode pervers, je pense, puisqu'il se fait frapper par Chichi. Enfin voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur ce thriller, si vous, vous avez remarqué des choses que moi je n'ai pas remarqué, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, et puis, bien, ma foi, n'hésitez pas toujours à faire part de vos hypothèses par rapport à Champa. Moi, comme je vous le dis, je pense que Champa est moins fort que Byrus, puisque ça n'a jamais été annoncé, ça, au final. Donc ça, c'est vraiment une des choses que je pense, et qui fera office de tremplin vers des ennemis beaucoup plus forts, je pense. J'ai l'impression que ce ne sera pas un vrai méchant badass Byrus. De toute façon, il n'en a pas spécialement la carrure, mais attention, il peut toujours nous surprendre. De toute manière, le 5 juillet va très très vite arriver, les amis, et au premier épisode, on va être très vite fixé, et comme je vous l'avais dit, je vous ferai sans doute des reviews, eh bien, sur les épisodes, ce sera assez sympa, puisque les épisodes iront sans doute plus vite, en fait, que les chapitres, puisque je profite de cette bref pour vous annoncer qu'il a été annoncé par le Wicked Journal Jump, que les chapitres ne sortiront que un par mois. Donc ça va être un rythme très très petit, ce qui fait que les épisodes seront forcément en avance sur les chapitres. Du coup, on suivra ensemble les épisodes, et je vous ferai des reviews dessus. Et petit à petit, je vous ferai sans doute des petits points zen sur d'autres séries. On parlera sans doute d'autres mangas, je vais voir un peu comment je vais vous gopouiller ça, mais vu que vous semblez beaucoup aimer le concept, eh bien, on va le continuer. Voilà, sur ce les amis, moi, je vais vous souhaiter un bon jeu. Tchuss !